La Bible en un an, la 342e journée, le premier livre des chroniques, chapitre 12, verset 24, au chapitre 14, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 127, verset 1 à 5, le livre des proverbes, chapitre 29, verset 22 et 23, la troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 15. Un chronique, chapitre 12. Fils de Judas, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tzadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Ephraïm, 20800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerres, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Neftali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. Dazères, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur toute Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là trois jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issacar, à Zabulon et à Neftali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Un chronique, chapitre 13. David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla toute Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamat, pour faire venir de Kirjad-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec toute Israël, monta à Baala, à Kirjad-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Usa et Akjot conduisaient le char. David et toute Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Usa étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Usa mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz-Usa. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ? » David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. 1 Chronique, chapitre 14 Hiram, roi de Tyre, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierres et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut et élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Elphélet, Noga, Néphègue, Japhia, Elishama, Béliada et Elphélet. Les philistins apprirent que David avait été ou un pour roi sur toute Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les philistins et les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel lui dit « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim où David les bâtit. Puis il dit « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors tu sortiras pour combattre car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Psaume 127, Cantique des degrés de Salomon Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Livre des Proverbes, chapitre 29. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Troisième Épitre de Jean, chapitre 1er L'Ancien, Agaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien d'eux pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dit au trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre vous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui aime le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier.